Quoi ? Rayon ? Quoi qu'il arrive ? C'est ça ? The show must go on ! Je vois qu'il te reste juste assez de Dreamlight pour déverrouiller la première porte. Tu dois choisir le premier royaume dans lequel tu veux rentrer. Après la tempête, explore. Ah non, c'est Vajana, c'est encore pire, je le connais pas du tout ! C'est que les Disney récents ! Oh putain, je vais avoir zéro ref ! Je suis un loser. Je pense comme un vieux. Je m'habille comme un vieux. Je suis une merde, Samy. Je suis une merde. Je viens d'un endroit appelé Dreamlight Valley. Ma vallée est envahie d'étranges épines sombres. J'ai besoin de... Tu dois y aller avec moi ! Viens, vas-y, on essaie d'aller hyper vite. J'ai besoin de tourner, tu dois y aller avec moi ! Lance, lance ! Il a un lance ! D'accord, c'était intense. Je voudrais t'aider, mais j'ai des choses à faire. Il faut rien de la journée. Je cherche des endroits poissonneux ou pêchés dans l'océan. À présent que mon peuple est à nouveau un peuple de voyageurs. Des gitans ! Nous pouvons trouver plus d'options pour pêcher. Si tu m'aides avec ça, alors je devrais être en mesure de trouver le temps pour t'aider. Qu'est-ce que ça va suffire ? Plus de négociations. Schnell, avance ! Avancez ! Vous vous prenez pour un demi-dieu, mais vous n'êtes qu'une sourasse ! Vous allez travailler au camp ! Schnell ! Mais te discute pas ! Ah, putain, il faut que je lui donne ? Bah, c'est mon thon, c'est moi qui l'ai chopé. Pas bien de manger ses congénères, Vahiana. Ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants. Et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Bonjour ! C'est vrai qu'elle est pas belle, en vrai. Enfin, après, chacun ses goûts, on va pas commencer, mais je trouve que c'est pas une très belle princesse Disney. Tu t'as vue, toi, t'as vue ta touche ? Bon, je veux dire, je l'ai plus entendue, ça lui a claqué le peignet, hein. Bah déjà, elle est... Je vois le genre, quoi. Type... Un peu... Elle est brousée, déjà ? Ça s'agit... Mais encore une fois, rassurez-vous. À part ce problème de pigmentation, vous vivrez tout à fait normalement. Attendez, je suis en train de devenir noire et vous me dites que je vais vivre normalement ? Attendez... C'est quoi mon sample pour... Mais enfin, c'est ça... Mais c'est juste un petit portable, arrêtez ! Ah, mais je voulais parler de chez nous, là ! Rente avec nous ! Viens, notre pays demande de l'immigration, là ! Viens ! Elle a besoin d'immigration économique et qui peuvent aussi répondre à certains besoins de main-d'oeuvre, là où il y en a. Allez, la personne veut venir habiter avec nous dans notre pays, là ! Putain, c'est donc ça d'être l'Afrique ? Viens, là ! Venez, là ! Tu me parles encore une fois comme ça, je te renvoie. Quand je rentre à Dreamlight, je dois placer son... Apparemment, je place un drapeau et ça veut dire aller chez elle. C'est un peu ce qu'ont fait les Etats-Unis avec la Lune. Et aussi tout un tas de pays, mais ça, c'est une autre histoire. Il se sent américain. Il se sent... Pour lui, il est bien. Il arrive en Irak. Tata, ça va, les gars ? Bon, il y a démocratie ou pas, ici ? Bon, après, il tue tout le monde, il vole tout. Mais je vais passer 28 maisons, là ! Pour chacun de les héros ! Les HLM, les HLM... Ah, c'est moi qui construis le village, en fait ! Énorme ! Énorme ! On va pouvoir créer des embrouilles de mots de voisinage. Ah, ça va être vachement bien ! Vous êtes des fumiers ! Chantal ! Vous vous faites des misères parce que la cour est commune ! Ouais ! Vous avez des droits de message, c'est tout ! Vous allez critiquer parce que j'ai mis des lances. Ouais, vous faites des lances ! Ce que vous avez demandé, monsieur Demure ! Allez voir un psy ! Super ! Alors, attendez, moi, je me garde un super grand terrain pour moi. Et les autres, je vais tous les tasser. Tu vas voir, c'est la fête, c'est génial ! Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette cellule ! Attends, Vaiana, c'est une maison de merde, je vais la planquer un peu, genre... La charpente s'effondre, le toit est fait de bâches et de tôles, les murs sont instables. Tu sais, je voudrais faire un peu le quartier des riches et des pauvres, et Vaiana, techniquement, elle est pauvre. Remélange pas l'étanchon et l'étanchon ! Ouais, du coup, est-ce que je peux tirer un loyer de tous ceux que j'installe ? Ce serait énorme. Alors, en même temps, tu es de 9 mètres carrés, c'est interdit de louer, non ? Bah, peut-être, mais vous savez, il y a des propriétaires qui s'en prouvent pas, hein ! Mais, tu es de retour et pas entre mauvais états, ce que je vois. Pourquoi prends-tu un air aussi surpris ? Eh bien, il y avait un petit risque que tu ne puisses pas revenir et que tu restes piaisé dans un des royaumes avec les autres, pour toujours. Mais, c'est gentil de me le dire maintenant, vieux con ! Euh... Pardon ? En fait, j'avais oublié de te le dire, oh ! Ah, ça fait vraiment que je ne pratique plus, je perds la mémoire ! Voilà, il catouille ! Moi, pas grave, ce n'était qu'un tout petit danger insignifiant, rien à craindre ! Comme je le dis toujours, qui ne tente rien à rien ! Et maintenant, tu es là en un seul morceau, nous savons ce qui n'arrivera pas ! Eh bien, la prochaine fois, mets ta propre vie en jeu ! Depuis aussi longtemps que je me souvienne, les Piliers ont protégé la vallée contre la magie ténébreuse, mais plus maintenant. Chaque pilier contenait autrefois une orbe de vertu. Les orbes sont remplies de magie puissante, et chacun correspond à une vertu autour de laquelle l'ancien monarque a construit la vallée. Le pouvoir est l'une des vertus ? Oui, le pouvoir peut être vertueux lorsqu'il est utilisé sagement. Ou rapprochement avec le gouvernement français... Bref. C'est pas du tout le cas, je suis lucide ! Mais je crains que ce soit rarement le cas. Coup d'humour à faire blague sur la notion de pouvoir utiliser... En fait, j'étais tyran éclairé ! Vous arrêtez de vous branler à deux, là ? J'ai le vieux et le chien qui se masturbent ! Et l'autre... Pour faire ce songe, j'ai... Tu dois trouver les orbes. Alors, je dois trouver les orbes pour protéger les villages, pour restaurer les vertus du village, pour garder toute la magie pour moi. Oh là là, je crains que si tu ne penses qu'à toi-même, tu n'arrives jamais à restaurer les piliers. Non, non, c'est que pour sa gueule. C'est pour soi, pour soi, pour soi, tout le temps. Passez du temps ensemble. Comme vous les jeunes appelez ça à traîner ensemble. Vous les jeunes... Oh le jeu, comment il dit ça ? Comme vous les jeunes appelez-vous ça. C'est pas possible ! Mais si, c'est bleu si peau. Tu comprends pas ce que tu attends. Paye les frais et les constructions Picsou construiront une maison sur mesure pour quelqu'un venant de Motuni. Deux mille ! Deux mille cinq cents pièces d'or ? C'est une blague ? Deux mille cinq cents pièces d'or ? Mais vous voulez que je trouve deux mille cinq cents pièces d'or dans le cul d'une vache ? Vous êtes dans l'excès là, ah vas-y. Deux mille là, putain mais il n'y a pas écrit Emmanuel ! C'est pas tous ensemble l'émission là ! Putain, maintenant il faut que je construise une maison pour les pauvres ! Putain ! Ils vivent comme des rats, dans la pisse, c'est horrible. J'ai besoin de plusieurs bénévoles pour aider cette famille à construire une maison, une maison solide. Est-ce que si... Bon je vais au bout. Bon ça va, ça va, je sais pas pourquoi je me suis re-dessus, vas-y, je vais au bout. Est-ce que si je paye la maison de Vaiana, techniquement je peux la baiser ? Ouais, taisez-vous, m'énervez. Parce que techniquement, si je paye sa maison, elle m'est un peu redevable, tu vois ? J'ai besoin d'un appartement, je ferai n'importe quoi pour ça. N'importe quoi ? Je te donnerai quand même un petit bisou, petite pipe. Non ? Oh merde ! Moi j'estime, moi très honnêtement, j'estime... T'estimes rien du tout ! Maintenant on a peut-être kiffé quand on parle de ça. Prépare un repas avec du basilic ou de l'origan. Ouais. Ça va... Du basilic dans de l'eau. Et voilà. Et bon appétit bien sûr. De l'eau chaude et du lait ! Allez, c'est bon ça, bouillon de veau comme ça. Ah, il m'attend chez moi, putain. Arrêtez de violer ma... Il était bordel. Vous croyez peut-être que c'est un moulin ici ? Regarde, j'ai des légumes délicieux, dingo. Mais lève ton cul... Mais c'est mon fauteuil ! Lève ton cul, enfin ! Oh ! Vous virez vos cul de là, on n'est pas cousins. Si vous continuez à la cuisine comme ça, tu auras tes voisins. Pour meilleurs amis, on n'a rien de temps. Waouh ! Bah visiblement c'est des véganes. Si je leur fais des fruits et légumes, ils sont contents. Ça tombe bien. Il n'y a pas besoin de... Non mais c'est cool ! Il n'y a pas besoin de faire trop de viande et tout. Benec, qu'est-ce que vous aviez prévu ? Autre chose que des fruits de saison, non ? Affirmatif. De la viande, de la viande et de la viande. Cuites dans sa graisse. Bon, voilà. Forcément. Et puis alors voilà, alors éventuellement, pour ceux qui veulent une ou deux corbeilles de fruits. Un genre de décoration, c'est ça ? Non, il sort de mon jardin. C'est mon jardin en fait. Squat pas là en fait. Vraiment, moi je serai là, on va m'écouter le camp de chez moi. C'est chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Ah mince, j'ai plus de charbon. Putain, la fin de l'abondance. Encore une fois, Emmanuel Macron nous avait prévenu. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. J'ai vraiment hâte que Vaiana soit au village. Partageons le goût de l'aventure, nous avons beaucoup d'histoires à échanger. Ah c'est ça. Elle vit dans le dénuement et toi dans la richesse. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup à échanger. Une petite pipe contre une petite commission. Bon, ça va maintenant avec ça ? Ah super, on voit rien avec l'arbre. C'est super comme cinématique. C'est pas un problème. Tu ne peux pas voir ça. Non, mais ça tombe bien de nous en plus, on ne peut pas. Le vois. Oh Vaiana. On n'a pas vu ton dessin animé, mais yes, bienvenue. Let's go, Vaiana. Oh non. Bienvenue à la Gay Pride. Kevin, non, c'est la jeune fille en string. Voyons, je continue à l'appeler Kevin. Il faut l'appeler Mafalda maintenant. Au secours, la photo. Hashtag selfie. Hashtag moi et ma pote à la Gay Pride. Hashtag woke. Hashtag trans. Hashtag hashtag. Au secours. Attends, il dit que je peux me baisser. Attends, je peux mettre, ah voilà. Ah ouais, je peux me mettre à genoux là. En position de soumission à la femme. Comme au Wookiee-Stand. Voilà. Désolée, c'est ma maîtresse. Quoi ? Voilà, souris. Montre que tu es content d'être la petite merde pour tout le monde. Attention ! Sourire ! Putain, c'est la seule meuf du village là. Ça va vouloir la... Ah voilà, regardez, direct, elle est arrivée, elle danse. Mais va travailler, feignasse ! Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? Comment puis-je m'offrir tout ce que je veux ? Eh bien, tu n'as qu'à vendre tes marchandises à dingo, tu ne feras jamais faillite. J'attendais un conseil un peu plus... Écoute, suivez mes conseils d'investissement, mise sur le CAC 40, tout ça quoi. Je suis traversant la rue, je peux vous dire, on en trouve. Créez une tenue à porter dans le village pour promouvoir mon magasin. Ah, let's go. Ben, super. Porte le t-shirt promotionnel du magasin de Picsou. Waouh ! Capitalisme, introduction, simulator, hein ! Waouh ! Insane ! On va procéder à une étude marketing en parallèle de l'écriture. Un marketage vertical. Oh, un jean skinny rouge ! Allez, venez, on va essayer de se faire un style avec ce qu'on a là. Vous savez, il faut partir des principes que tout le monde a deux jambes et deux bras, et pour le reste, on s'arrange. Allez, vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout de la gay pride. Ouais, un petit jean skinny rouge. Un petit t-shirt. Oh, un shorty ! Avec des petites lunettes. Ah ben oui, il me manquait les lunettes ! Mais c'est tellement moi ! C'est tellement moi, putain ! Ah ben c'est tout à fait moi, hein ! Avec une petite boucle d'oreille. Allez ! Stylé ! Oh putain ! Attendez, il me faut le skin rouge, putain, il me faut un haut. Il me faut un petit... Attendez ! Attendez ! Je rêve ! Pardon ? Oh mon dieu ! Je pense que je vais l'enlever parce qu'un homme avec un jean skin rouge et un voile pourrait porter offense au monde musulman et à la religion musulmane. Donc je pense que je vais l'enlever. Je pense que je vais l'enlever. Ouais, non, je pense pour vous, c'est mieux. On va vous escorter, c'est très prudent. Parce que... Parce qu'un homme avec des boucles d'oreilles et un voile... Voilà, je pense dans la religion musulmane. Non, ça n'est pas un projet. Ça n'est pas un avant-projet. Attends, celui-là en vrai... Ah ouais, pas mal. Couleur LGBT multicolore. Ah vraiment ? Mais waouh ! Mais je reste comme ça. Je reste clairement comme ça les gars. Il est extraordinaire. On sent que c'est le progrès, on sent la démocratie. Mais un mâle, mais regardez un homme dans toute sa splendeur, quoi. Un vrai homme, quoi. C'est ça un homme ? J'ai l'impression que ça m'affine, non ? J'ai perdu du poids, non, là ? Je fais deux mois de régime. Tu n'as même pas remarqué que j'avais maigri. Cristina Cordula, quoi, mais... Cristina Cordula est un homme. Voilà. Qu'est-ce que tu me touches, toi, monstre de Frankenstein ? Je suis sublime. Mochte, c'est l'hôpital qui se fout de les marchandises. Euh... Maui, à l'air contrarié que Vaiana l'ait abandonnée, tu décides de lui parler. Attendez, on va juste aller parler à Maui. Pour voir... Il rage, en fait, parce que sa meuf, maintenant, elle vit chez moi. Et je pense qu'il rage. Du coup, attendez, je vais aller narguer. Et je vais lui dire, regarde, ta meuf, elle sort avec ça. J'vais dire, ta meuf, elle sort avec ça. Plutôt qu'un demi-dieu. Fais mal. Là, on met ça filer le canapé. J'avoue que j'ai ça dans les mains depuis tout à l'heure. Après, qu'est-ce qui pourrait aller plus avec mon look ? Non, mais évidemment, mon smartphone... Voilà, toujours avec mon smartphone dans les mains. Pour prendre des selfies avec tout le monde. En mode skinny. Laisse-moi percer sur Insta. Peu importe. C'est pas comme si elle me manquait. Est-ce que j'ai dit qu'elle me manquait ? Trouve-moi simplement un endroit où loger. Pas besoin que ce soit proche de quelqu'un d'autre. Qui ne me manque pas. Ouais, j'ai compris. Ta meuf, c'est la mienne. Du coup, je vais te mettre à l'autre bout du village. Moi, je vous rappelle. Le but, c'est de faire la gare des voisins. Pour faire la gare des voisins, on va l'installer loin. Loin, loin, loin. Loin de Vaiana, là. Pour bien le faire rager. Ça, ça me semble important. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz